Voici ce soir à Stade de Raille avec l'arrivée des joueurs, Langerz, Bokande, Bonnevay, soucieux, très contracté aussi, Eladaoui, c'était il y a quelques minutes, Jelmas, souriant, il va jouer ce soir, on vous le dit déjà. Vous êtes là, Carlos, le 16 ? Le 16 juin ? Eh oui, c'est 50 ans, peut-être que je suis à l'ANPO, à NPO. Carlos Bianchi, et voici Strasbourg qui arrive, Jorkaeff le premier. Pour moi, vous savez, ça représente ce qu'est une victoire, ça me ferait plaisir, mais la question, c'est que le plus important, c'est pour l'OGC Nice, et cette victoire-là, il faut qu'elle soit, disons, avec la concrétation de tous les espoirs qu'il y a de rester en première division. Voilà, Carlos Bianchi, donc c'est le dernier match ce soir avec l'OGC Nice. s'il l'a annoncé hier ou avant-hier, si vous préférez, il quitte le club. Et pendant que les Niçois se préparent, on va vous donner la composition de l'équipe de Nice. Avec donc, écoutez bien, beaucoup de changements, enfin il y en a deux surtout, importants, vous allez les découvrir en tant que nous. Morisot dans les buts, ça c'est connu. À l'arrière, Mathieu, Roy, Bonnevé et Elsner. En milieu de terrain, on va retrouver Mazuchetti, Rohr, Gastien. Et puis si vous voulez, Jelmas qui va jouer dès le coup d'envoi. En compagnie, à l'attaque de Bocandé et Langerz, on va surtout jouer, je pense, à Nice. Un 4-3-3. Les remplaçants étant Eladaoui et Kürbos. Alors ça c'est nouveau, autrement dit, Marsiglia ne joue pas du tout. Eladaoui, remplaçant au coup d'envoi et Kürbos a été rappelé. En ce qui concerne l'équipe de Strasbourg, Sylvain Sanson, un des héros du match allé dans les buts. À l'arrière, Dalloglio, Subia, Orsoni et Leclerc. En milieu de terrain avec le 6, Rolf. Puis Kobos, Djorkaev. À l'attaque, Monzuc, Dido et Perrault. Dans l'ordre, bien sûr, des numéros. Notez que Subia a le 13 et que les remplaçants, c'est Sec avec le 12. Et Rowling avec le numéro 3. L'arbitre, c'est M. Girard. Les données sont simples, elles sont quasiment mathématiques. Il faut que Nice gagne au moins 2 à 0 pour être qualifié. Dans la mesure où le but marqué à l'extérieur est très double. S'il y a 3 à 1, il y aura les prolongations avec éventuellement l'épreuve des tirs au but. Et si Nice gagne avec plus de 3 buts d'écart, Nice est qualifié. Par contre, à 1 à 0 ou en cas de match nul, c'est Strasbourg qui aurait le droit de jouer au paradis. Nous allons commenter ce soir en compagnie de Roger Ricor. Que nous sommes heureux d'accueillir à nos côtés pour vivre ensemble, Roger. Ce qui devrait être, nous l'espérons, tout au moins un grand moment de football et surtout un moment sans doute assez émotionnant, je veux dire. Émouvant plutôt. Parce que c'est tout l'avenir de Nice, je le disais en commençant, qui va se jouer ce soir. Oui, d'abord, bonsoir. C'est vrai que c'est un match qui revêt une importance particulière. Parce que quand on voit le stade plein ce soir, on se dit qu'il y a vraiment un potentiel important chez nous. Et que ce serait dommage que l'année prochaine, il y ait des rencontres de première division à Monaco et à Cannes. Et que le public du stade du Ré doit se contenter de l'adversaire, même si on le respecte beaucoup plus modeste. Et c'est la rentrée des joueurs pour le dernier match de la saison. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de cœurs qui battent ce soir parmi ce public qui est estimé à plus de 15 000 spectateurs. Oui, facilement. Peut-être atteint-on même les 18 000 pour des raisons de sécurité. On n'a pas totalement rempli l'arène. Nice qui a 90 minutes au minimum pour jouer son avenir en première division. Et on sait tous les inconvénients que cela pourrait avoir si Nice descendait. Nice à propos duquel on se pose beaucoup de questions. Le nom de son futur entraîneur. On parle beaucoup de Jean Fernandez. Mais ça, c'est une autre histoire. Et puis on ne sait pas surtout qui sera là la saison prochaine. Il faudra faire très vite dès ce soir, quoi qu'il arrive. Est-ce que, Roger, est-ce que ces fumigènes, là, c'est plutôt de nature à faire piaffer, j'allais dire, les chevaux dans l'écurie ? Ou est-ce que, finalement, c'est un peu une concentration qui est ébréchée ou pas du tout, là ? Ça ne fait rien. On se fait partie du jeu maintenant. Merci.